Heureux de vous retrouver dans les jardins de la fontaine qui sont le cœur de la ville de Dîmes, personne n'en doute, il y a les arènes d'un côté et les jardins de l'autre. Ce film-là, Michoudaubert, quels souvenirs vous en avez gardés avant de demander un petit mot d'explication à Thomas Gilou ? J'en garde un bon souvenir, c'était ma première expérience et tourner avec Depardieu, c'était quelque chose d'impressionnant, donc je suis content d'aujourd'hui de présenter ce film. Et ouais, et ouais, alors Thomas, juste un petit mot sur Michoudaubert et puis sur cette collaboration avec Samy, qui était un jeune acteur à l'époque. Alors ce film, Michoudaubert, est un film qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une histoire vraie d'abord, l'histoire de Mesaudatou, mais c'est aussi un peu de mon histoire, c'est un mix des deux histoires. Et donc c'est vrai que pour incarner ce personnage de Michoud, je cherchais un gamin, donc par définition, qui n'avait rien tourné. Et c'était Luc Besson qui produisait le film, et évidemment, la condition sine qua non, c'était de trouver le gamin qui soit, entre guillemets, à la hauteur. Et c'est vrai que j'ai commencé à chercher, mais je me suis dit, je cherche une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc j'ai fait la France entière, et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Et en fait, ce film raconte l'histoire d'un gamin qui vient d'Aubervilliers, une banlieue parisienne qui s'appelle Aubervilliers, donc Michoud, d'Auber, pour Aubervilliers. Et en fait, je reçois une lettre au casting, qui candidatait pour le personnage, et cette lettre venait d'Aubervilliers et de la même rue dans laquelle habitaient mes Saouds. C'est-à-dire qu'en fait, il était lié, c'était Samy Seyir, bien sûr, que j'ai auditionné, avec qui on a beaucoup travaillé, parce qu'il fallait qu'il tienne la route, et il n'avait jamais joué ni quoi que ce soit. Et petit à petit, je me rendais compte qu'il était finalement dépositaire de l'histoire que je racontais, et que c'était l'histoire aussi de sa famille, et qu'il connaissait la famille de mes Saouds, il connaissait la belle-mère de mes Saouds, pas sa mère, parce que c'est sa belle-mère, vous comprendrez mieux en voyant le film. Et donc, en fait, il n'y avait pas de hasard. Et donc, au bout de huit mois de casting, je suis tombé sur lui. Et c'est vrai que, pour lui, c'était extraordinaire, parce que Gérard, c'est un mec génial. Il aurait dû être là ce soir. Évidemment, Gérard, il est imprévisible. Donc, bon, il a eu d'autres affaires sur le grill. Mais Gérard est de tout cœur avec nous. C'est un film qu'il aime beaucoup. En plus, c'était les retrouvailles avec Nathalie Baye, qui joue dans le film, donc c'était important. Et en plus, on revenait sur les terres de Gérard, parce que Gérard est du Berry, ce Berry profond. Et en fait, en faisant les repérages, je tombais sur des lieux qui étaient l'histoire de Gérard et l'histoire de sa famille. Par exemple, le village où il y a le café, que vous verrez dans le film. En fait, la première tombe, en entrant dans une tière à gauche, c'était sa grand-mère qui était enterrée là. Des gens qui sortaient des champs, quand on tournait, comme une tribu d'Afrique d'ailleurs, parce que c'est complètement paumé là-bas, ils disaient à Gérard, tu me reconnais, je suis ton cousin. Et effectivement, ils avaient tous des petits yeux bleus et des gros nez. Ils étaient de la tribu, quoi. Et c'était incroyable, parce qu'à un moment, on tourne dans une église qui s'appelait d'ailleurs Notre-Dame des enfants, où Michou va chanter « Va devenir enfant de chœur ». Enfin, vous verrez dans l'histoire. Et donc, à la cantine, Gérard s'assied pour manger, et puis il mange la tête dans sa gamelle, quoi. Comme il fait d'habitude, quoi. Et puis, il s'assied à côté de lui, le curé de la paroisse. Et il lui dit « Gérard, tu me reconnais ? » Gérard, qui avait le nez dans son loge, comme ça, il fait un double tech, il regarde une fois, il regarde deux fois. En fait, ils étaient enfants de chœur, assis côte à côte, et l'un était devenu l'acteur mondial extraordinaire, la star qu'on connaît, et l'autre était devenu le curé de la paroisse. Donc, ces deux destins étaient extraordinaires. Sans oublier que Gérard est très, très porté sur Saint-Augustin, et tout ça, donc ils ont commencé à parler de tout ça. C'était vraiment émouvant. Donc, je pense que pour Gérard, c'est un film qui a compté. Et voilà, donc moi, je suis très fier que le petit Samy, je l'appelle toujours comme ça, pour moi, c'est Michou aussi. Et bien, après, il a continué, et il fait une très belle carrière. Il a tourné, par exemple, dans Neuilly Samer, que connaissent sûrement les gamins. Et là, il va tourner dans le numéro 2 de Neuilly Samer. Il a tourné dans plein de films. Il a joué au théâtre, là, une pièce qui est extraordinaire, qui s'appelle « Les fantômes de la rue Papillon », qui va être reprise à la rentrée dans un théâtre important de Paris. Donc, il n'a rien lâché. Il a continué. Et voilà, en même temps, il apprend son métier. Et en même temps, moi, c'est pour ça que je voulais qu'il vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada